Bonjour, on va jouer à un jeu. Si tu ne commentes pas cette vidéo, je t'entrerai jusqu'au bout de ta vie. Si tu commentes cette vidéo, peut-être que tu auras une chance de t'en sortir. La deuxième partie avec Mika, d'ailleurs, suivez la description, la barre d'infos. Il y aura sa chaîne avec Owen et sa chaîne personnelle pour que vous puissiez voir ses autres vidéos. Bref, on se retrouve avec un énorme colis que j'ai ouvert parce que je n'ai pas pu faire la vidéo directement quand j'ai reçu le colis. Mais attention, je ne l'ai porté qu'une fois et je serai toujours émerveillé de le voir. J'ai quand même retiré le colis pour l'essayer. Il ne faut pas déconner. Il faut quand même essayer ça quand on le reçoit. Donc voilà, on peut voir le pricing tape comme vous l'avez vu la dernière fois. En sachant que ce sont deux marques différentes. C'est similaire, mais c'est différent quand même. Donc on peut voir le logo de Pape, le singe en tout cas. On peut l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est le sachet officiel de l'Abelle-Pierre et le jeu, comme vous l'aurez compris, avec le petit masque du début. Il va falloir que vous trouviez si c'est un fake ou pas. Comme à peu près toutes mes vidéos maintenant, c'est le but de mon jeu, c'est de trouver si c'est un fake ou pas. Donc on se retrouve avec une petite étiquette. Donc à l'intérieur, il y a le petit logo. Voilà, vous pouvez voir ici, Hope shall never kill Hope. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que moi je ne suis pas très très fort en anglais. Et on a la veste, ça y est. Donc voilà, moi j'ai commandé du L. J'ai commandé du L. Et malheureusement, ça taille vraiment petit. Donc si vous avez l'occasion de commander du Baby Shark, n'hésitez pas à commander deux tailles au-dessus, parce que c'est vraiment très très petit. Ça taille vraiment très très petit. N'oubliez pas que c'est quand même une marque japonaise. Donc forcément, il n'y a rien de raciste là-dedans. Les japonais, ils sont connus pour être petits. Donc ça taille extrêmement petit en tout cas, les Baby Shark. Donc voilà, vous pouvez voir le premier côté qui est magnifique. A savoir que cette collection de Baby Shark et celle de Travis Scott, vous aurez la petite explication de Mika juste après de toute manière. Donc pas besoin de vous l'expliquer. Et vous avez de l'autre côté, voilà, le doré. Et celui-ci, c'est avec un peu de gris, voilà. Avec écrit WGM. On a le petit logo, voilà, Bape. Ici, vous avez une écriture, c'est marqué Bassin Hape. Comme vous pouvez le voir ici, en doré, avec, voilà, la petite manche avec du pape dessus. Pareil. Les détails aussi, il y en a ici sous la manche de l'autre côté, voilà, pour rappeler ce côté-ci de la capuche. Et vous avez la petite étoile ici. Et il y a encore un petit détail, voilà. Vous avez l'étiquette. Parce qu'il y a une fois, sur un vêtement, j'avais oublié de montrer l'étiquette. Et apparemment, pour vous, c'est important que ça montre si c'est du fake ou pas. Donc, à vous d'en juger. Vous avez aussi la petite plaque en or avec, marqué Bassin Hape, c'est 1993. Et il y a aussi encore un autre détail. C'est dans l'étiquette de l'intérieur. Vous avez forcément le petit logo doré. Tout beau, tout propre. Et voilà. Voilà, c'était pour les détails, tout simplement. Donc, voilà le résultat porté sur moi avec le petit logo et tout. Il y a deux fermetures. Il y a la fermeture d'en bas et celle d'en haut. Pour pouvoir la fermer, tout simplement. Là, je vous la montre fermée parce que ça donne un meilleur effet, de toute manière. Et ça sert à rien de vous ouvrir. Je vous montrerai après ce que ça donne avec un petit OOTD. Et il y a une autre chose que je voudrais vous parler. C'est justement la fermeture. En fait, quand vous la montez, il y aura un endroit où ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera comme une veste simple, basique. Et après, vous pourrez continuer avec, bien évidemment, la capuche. Et attention, restez là. Restez là parce que je vais vous montrer le résultat avec la capuche entièrement fermée. Là, je vous montre juste un petit peu les détails sur moi ce que ça donne. Pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, l'arrière est simple. Franchement, la qualité est extraordinaire. C'est un truc de ouf. On a chaud, c'est doux. C'est très, très souple. Franchement, moi, personnellement, j'adore. En plus, je trouve ça super classe. C'est assez soft malgré que ça soit un peu, comment dire, extravagant au niveau de la capuche. Mais moi, sinon, vraiment, je le trouve très, très soft. Et ça passe très, très crème. Je l'ai essayé hier dans la rue. Je n'ai pas eu de mauvais regard ou quoi. D'ailleurs, les gens étaient plutôt étonnés. Apparemment, ils avaient l'air de trouver ça carrément stylé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps parce que quand même, c'est du baby shark. Il ne faut pas déconner. On peut se permettre de faire ça. Donc, voilà. Je vais fermer la capuche. Écoutez. Et puis, après, je vous ferai un petit bobo TD. Avec quoi porter ça ? Écoutez, moi, je porte ça avec une petite casquette, c'est du tout ça. Bien évidemment, après, vous pouvez mettre votre touche à vous. Moi, c'est juste la tenue que j'ai choisi pour cette vidéo. J'ai mis la baby shark, bien évidemment. J'ai mis la petite veste Bicing Hape. Comme je vous avais montré la dernière fois. Un petit, voilà, pantalon de chez HGM Zipé. Qui est bien sympa d'ailleurs. Avec des NMDR blanches de chez Adidas. Enfin, gris, blanches, bleu ciel. Et je rajoute ma petite pointe personnelle. Parce qu'avec le baby shark, il faut quand même être stylé et avoir ce côté japonais. Voilà, ça s'appelle un petit face mask. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ou un masque face, je ne sais plus trop. Donc, voilà. Je vous laisse avec un petit bobo TD. Et j'espère que vous allez kiffer. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez les potos. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité vidéo vous aura plu. Parce que oui, j'ai enfin un appareil photo. Pourquoi pas vous montrer une prochaine fois. C'est de la marque Lumix. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Lâchez un énorme pause bleu. Mettez plein, plein de commentaires. S'il vous plaît, je vous la dose d'avis. Je veux savoir si vous trouvez que c'est un fake. C'est vraiment le vrai. Ou si c'est vraiment un faux. Et que ça se voit énormément. N'hésitez pas à marquer. Si vous avez des bêbures chères. Ou d'autres marques. Telles que Supreme, Trasher. Des trucs comme ça. Mais qui coûtent assez cher. Et dites-moi en commentaire si c'est vraiment ce que vous avez. Partagez la vidéo. N'hésitez vraiment pas. N'oubliez pas d'aller en barre d'un peu pour voir la chaîne de Mika. Je vais vous laisser directement après. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Babe. De Babe tout court. Et c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, merci à toi Mika. Et je vous retrouve très très bientôt. Peace. Mais Warrior. Mais pas sur moi. Salut tout le monde. C'est Mika. Et donc je suis là pour faire une vidéo sur la chaîne de Clemento. Car il m'a demandé de faire une vidéo sur Babe. Et sur la Black Line en particulier. Et donc on va voir ça ensemble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Babe. Babe c'est une marque fondée en 1993. Par un gars qui s'appelle Nigo. Et donc c'est une marque japonaise. Donc Clemento m'a demandé de parler de la Black Line. Et donc du Shark Woody en particulier. Et donc la Black Line est sortie en mars 2015. Donc pour préciser le 24. Donc pas dans tous les magasins quoi. Il y en a certains qui l'ont reçu plus tard. Certains avant. Ça dépend de l'Europe, de l'Asie. Ou des Etats-Unis et Amérique et tout ça. Et donc franchement je trouve que c'est une collection super réussite quoi. Pour les Européens c'était vraiment dur à avoir quoi. Parce que Babe déjà en Europe c'est super rare. Et alors franchement on peut faire face aux resellers. Et donc le Shark je crois il part pour 600. Comme ça on prend vraiment beaucoup d'argent quoi. Donc à ce qui paraît la qualité elle est vraiment premium. Donc made in Japan comme on le connait de chez Babe quoi. La qualité est vraiment top quoi. Donc le Shark est également sorti avec des t-shirts. Avec des leggings. Avec un bomber quoi. Et encore donc une Youvera cup. Donc c'est une collaboration avec Youvera et Babe quoi. Ils ont fait une casquette ensemble pour la Black Line. Et donc c'est Travis Scott qui a fait le lookbook pour cette collection. Et donc pour finir la vidéo je voudrais vous montrer le lookbook. Et donc regardez ça. C'est le tuerie. Et les gens ciao à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.